Alors je voulais vous rediffuser le React en direct de la révélation d'AlphaTory, sauf que RedBull a monétisé la vidéo pour elle-même, donc c'est un peu dommage, je dois donc refaire une vidéo de mon React. Alors du coup, je vais faire image par image, comme ça il n'y aura pas de strike de monétisation. Alors, pour la petite histoire, AlphaTory nous a fait parauter 5 minutes pour une vidéo première sur YouTube, au final la présentation a duré 1 minute 30 à peu près, 2 minutes peut-être avec les gens au début pour la pub des fringues, donc un petit peu moyen je dirais, alors par contre les fans de Stargate apprécieront parce que la voiture sort littéralement d'une porte des étoiles, c'est magnifique. Alors du coup, cette AlphaTory on va la découvrir, image par image, n'est-ce pas ? Comme ça on aura bien le temps de la voir, alors AlphaTory en blanc, enfin en bleu, sur l'aileron arrière blanc du coup, comme vous pouvez le voir, il y a eu des leaks hier de l'AlphaTory, le gros AlphaTory sur l'aileron avant, à l'aileron avant blanc également, elle est sympa cette voiture au niveau couleur, bon là on a Matsudoda évidemment, magnifique, et on a Pyro, on va mieux la voir là, les pilotes dans leur combi, qui est toute blanche d'ailleurs la combi quasiment, ouais c'est pas mal, moi j'aime bien, et voilà c'est fini, c'est fini, voilà, il n'y a rien que ça, ouais il y a littéralement une minute trente de présentation en fait, bon, écoutez on va essayer de voir s'il y a des photos ou pas pour l'instant, alors voyons, il y a des photos pour l'instant, il n'a pas bien en avoir beaucoup, mais comme d'habitude on fera une autre vidéo plus tard dans la journée avec les interviews de tout le monde, etc, etc, ouais il y a trois photos, fitz body on mind, d'accord, c'est vraiment un pot de publicité, cette AlphaTory pour la marque de fringues, allez donc, ils en profitent bien de l'aileron avant qui est assez étendu si on peut dire, ouais il est pas mal, le choix de couleur est sympathique, bleu foncé, bleu gris je dirais, avec du blanc, j'aime bien, c'est sobre et efficace, bon, bah écoutez, je vous laisse réagir, on va juste lire légèrement l'article avant de se quitter, parce qu'il y a des trucs intéressants, la livrée incorpore de nouveau davantage de blanc, alors que celle de l'an dernier était bien plus sombre vue de face, comme chez Red Bull, on note que le logo Honda, pardon, a laissé place à celui de HRC, Honda Racing Corporation, le capot moteur est blanc avec le logo de la firme en gros sur le capot moteur, la livrée incorpore de nouveau toujours beaucoup de bleu, comme celle du l'an dernier, ok, alors ils ont mis deux fois la même chose, je sais pas pourquoi, et bah écoutez, elle est sympathique, je suis pas sûr que c'est une maquette pour le coup, ça a l'air d'être la voiture réelle, donc à voir par la suite, on verra tout à l'heure, donc les interviews de Gasly, de Sonuda, France Toast et compagnie, évidemment, allez je vous laisse réagir, ciao !